Hello tout le monde, alors on commence ce vlog donc chez moi. J'attends que Adeline vienne me chercher, donc on est le vendredi 24 ou 25, je sais plus. Bref, on est le vendredi de la convention de la Japan Expo Sud. Là c'est 9h12, donc elle devrait pas trop tarder à arriver, d'ici un quart d'heure, 20 minutes je pense. Après direction Marseille, on en a pour 2h de route à peu près. Je vais essayer d'être le plus active possible sur mon téléphone et en story pour que vous puissiez me trouver si vous avez envie de me voir et tout ça. Sur ce, je vous retrouve je pense quand ce sera le départ, que je serai dans la voiture pour vous montrer à quel point la voiture sera chargée. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes en route, il est 10h05, il y a toutes mes affaires là. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le garois, il y a un petit scarabée. Départ pour la convention, on devrait arriver vers midi, là c'est le déluge actuellement, je suis trempée. Donc en fonction, on se changera dans la convention, si c'est le déluge sur Marseille ou pas, s'il ne peut pas, on se changera vite fait dehors. C'est quoi, c'est tout ? Rien, c'est rien, c'est que ça doit être la mitraillette qui bouge. Et du coup, donc on verra s'il pleut beaucoup, on se changera dans la convention, s'il ne pleut pas beaucoup, on se changera vite fait dehors. Je suis déjà un peu prête, enfin j'ai le haut, j'ai entièrement le bas, j'ai juste quelques trucs à mettre. Et voilà, on vous retrouve directement là-bas, à tout à l'heure. Alors, je vous récupère pendant que la nuit, elle est en train de se changer, on est enfin arrivés, on va rentrer dans la convention. Je suis en gardienne des étoiles, voilà. Journée un petit peu chill, j'ai pris là des affaires pour me changer. Comme ça, dès que j'en ai mort, que j'ai envie de me poser ou quoi, je peux directement me changer, me mettre tranquille et profiter de la convention. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je vous ferai faire un peu le tour et tout ça, enfin pour que vous puissiez voir les stands et tout. Donc je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve dans la convention, il y a du bruit, il y a Miss Stengate qui est en train de faire des photos avec le petit sport de photo. J'en ai fait aussi jusqu'avant, j'ai vu déjà pas mal de monde, parce que c'est cool, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais du coup, journée qui commence plutôt sympa, on verra après pour continuer à faire le tour, mais après aller manger. Juste la consigne, la consigne à 5 bas, le patron pour les cosplayers, je vais me faire assassiner. Mais bon, j'étais nécessaire. Du coup, voilà, allez, à plus tard. Alors on vous retrouve dans la convention encore. On a fait pas mal de photos, on a retrouvé pas mal de monde, je pense que vous avez vu les stories. C'est enfin une bonne convention, même si la consigne, on s'est fait assassiner. Ça fait plaisir. Et du coup, là, on va continuer après pour bien faire le tour des stands. On va aller manger un bruit, là. Et je pense que d'ici une heure ou deux, on posera les couches plus tranquilles, on ira sur Angers. Je vais faire le tour de la convention, on va voir tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la consigne, il n'y avait presque rien. Littéralement. Que la meuf, elle était en train de parler avec je sais pas qui. Déjà, les gens, ils arrivent, ils voient que tu veux quelque chose. Même pas bonjour ni merde. Moi, j'apprécie pas trop, on s'occupe pas de toi direct. À 5 euros, j'estime qu'on peut au moins te dire bonjour et s'occuper bien de toi. Parce que même quand je voyais des consignes payantes, c'était genre 2 euros. Elle est nue. J'ai mes chaussures, j'ai mes portes. Elle est nue en bas, si jamais. Et là, hop, un petit coup de gueule. Donc du coup, c'est ça qui fait. Je suis arrivée à cette convention et je me suis dit putain. Déjà, si ça commence comme ça, j'imagine même pas comment ça va être la suite. Et au final, on s'est régalé. Les presque 3 premières heures, on les a pas du tout vus passer. Donc on est arrivés, il y a mon petit Adrien Scorpio Photo qui nous a escorté jusqu'à son stand. Le temps d'aller en son stand, au final, j'ai croisé plein de gens. Donc j'ai croisé ma petite Vick avec sa petite Mégane. J'ai croisé Stylane Cosplay. Enfin, j'ai croisé plusieurs personnes. Je vous ai fait les photos en story. Et donc, on est allé faire des photos sur son stand. Après, on a croisé SB Photo. On a fait des photos avec lui. Il y a pas mal aussi de spots photo sans photographe. Ça fait comme des protocoles, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Il y a 3 protocoles. 3 protocoles. Un qui fait un peu style BD. Et 2 qui font vraiment Alice. Ça fait des cartes avec un univers. Enfin, vraiment à la Alice. Je pense que d'ailleurs, on y a eu, je vous ferai des photos demain sur un des deux stands. Ou une petite vidéo pour TikTok ou quoi. Et elle, elle va en profiter vu qu'elle va porter Alice. Elle me fait trop rire. Elle va tuer des gens. Et donc, du coup, cette première journée, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pu revoir beaucoup de monde. Enfin, nos cosplays, de manière générale, ont été très très appréciés. Ça a fait trop plaisir. Ça m'a un peu réconcilie avec les conventions. Parce que c'est vrai que, que ce soit Toulouse ou même Avignon, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas l'ambiance convention qu'on avait d'habitude. Où vraiment, tu croisais des gens, tu pouvais discuter et tout. Là, on a rencontré plein de personnes. On a eu une petite harie trop mignonne. Je veux dire, on a pu connaître des gens qu'on ne connaissait pas. Ouais, la Minali. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment pas mal d'ambiance. Les gens discutaient assez facilement avec les autres et tout. Parce que je n'avais pas retrouvé à d'autres conventions. Donc, ça fait du bien de retrouver enfin ça. Moi, j'ai un coup de cœur. C'est le petit bout de chou qui est venu nous voir. Oui. En nous disant, excusez-moi, mesdemoiselles. Est-ce que je peux vous faire un câlin ? Ouais. Et ça, ça nous a fait craquer. Ouais, le petit bout juste avant qu'on aille se changer. Et donc, du coup, on a bien profité. On a pu voir pas mal de personnes. Et après, on est allé manger aux alentours de 14h30. Pas trop d'attente. Parce que ce qui est bien, c'est que... Bon, par contre, ils ont prévu un hall entier pour... Que les gens ne fassent pas la queue à l'extérieur vu qu'ils annonçaient de la pluie. Donc, ça, c'est cool. Donc, on a fait tout. Le serpentin et tout ça. La sécu, pas emmerdant. Enfin, beaucoup d'hab. Au niveau des places, pareil, on nous a scanné direct. Fais pas d'attente du tout. Bon, on est arrivés à midi. Et après, donc, on a fait notre tour et tout ça. On est allés manger. Et après, j'ai recroisé des gens que je voulais voir et tout. J'ai eu pas mal de photos. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ouais, gros photoshoot. De jour et de son, la même chose, je pense, demain, après-demain. Du coup, c'était vachement sympa. Nos cosplayers ont été reconnus, très appréciés. Et beaucoup de discussions entre cosplayers et tout. Et c'est ce que je trouve qu'il manquait aux autres conventions en termes d'ambiance. Après, au niveau du contenu convention, il n'y a rien de ouf. C'est les mêmes styles de stand. Par contre, alors, il y a les mêmes styles de stand. Bon, c'est les wish où tu paies ça 10 ou 15 fois le prix. Mais il y avait aussi beaucoup de stand créateur. Donc, il était juste à côté de la partie cosplayer. D'ailleurs, partie cosplayer que je trouvais un peu pauvre. Parce qu'au final, les cosplayers qui étaient invités, il y en avait la moitié. Ils n'étaient même pas sur le stand. Ils n'avaient même pas leurs photos sur le stand. Enfin, on l'a trouvé juste avant de partir en cherchant la sortie. Et du coup, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop mis en valeur. Mais après, une grosse partie créateur. Et ça, je trouve ça sympa. Parce qu'au final, les conventions, c'est plus pour aller voir les petits créateurs et tout qu'aller voir les trucs wish. Parce que les trucs wish, on les a sur Wish pas cher. Du coup, ça, c'était cool. Après, il faudra qu'on teste les bubble tea. Voir si c'est les bubble tea avec tapioca ou pas. Et il y a même des bubble waffles. Enfin, niveau nourriture, il y avait vraiment un peu de tout. Et pas trop d'attente quand on y allait. Il y a des tables après à l'extérieur pour pouvoir manger. Donc ça, c'était cool. Ce qui est sympa, c'est aussi l'espace scénique. Oui. Et après, il y a un hall. Enfin, c'est au fond du hall. C'est vraiment séparé. Et il y a la grande scène où il y aura les concours cosplay et tout. De toute façon, vous le verrez mieux demain. Parce que demain, il va y avoir la sélection pour la coupe mondiale de cosplay. WCS. Voilà. Du coup, je vous ferai des petites prises de vue au niveau du concours et tout ça comme j'avais fait pour Toulouse. C'est aussi pour ça que je pense que ce blog, comme j'avais dit, sera en deux parties. Parce qu'il risque de durer peut-être bien 40 minutes, voire plus avec les parties cosplay. Parce que je sais que vous aimez bien un peu quand je vous montre les concours et tout. Et pas uniquement voir ma tronche discuter. Du coup, ce premier jour, il se termine vraiment très bien. Ce soir, on va potentiellement commander à manger. On va directement se faire livrer à l'hôtel. Et de même, on se trouvera un petit resto Jap. Là, on est plutôt fatigué. Donc, ça va être repos tranquillou. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je vais vous filmer plus ce soir. Peut-être en fonction de ce qu'on aura commandé, discuter deux secondes. Mais premier jour, vraiment top. Et j'espère que les deux prochains jours vont être pareils. Donc, je vous dis potentiellement à demain. Bisous. Je me suis assise sur quoi ? Sur de la naque ? Ah, sur les cheveux. J'ai des poils au cul. Ah oui, et pas calme. Non, je ne sais pas. Voilà. C'est coiffé. J'arrangerai un peu sur moi demain. Mais le principal effet, c'est démêlé. C'est... Là, ça s'est aplati. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Bon, les enfants, j'ai fait la cochonne. Ça a été gâchée là. Oh, oui. Là, voilà. On dirait que j'ai chié au miré du lit. Mais sinon, on a reçu... Donc, voilà. Tout ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour elle. Avec les petits pin apples dessous. En fait, le souci de la sauce soja salée, c'est qu'elle est très liquide. Du coup, bon appétit. Et voilà. Elle est en train de mourir à côté. Bonjour tout le monde. C'est une terre quelque chose. On vient de se lever. Il fait gris dehors. Mais il ne pleut pas. Du coup, au moins qu'il ne pleuve pas jusqu'à ce qu'on arrive à la convention. Puisqu'après, de toute façon, tout est dedans. Il n'y a pas vraiment d'extérieur. Du coup, là, on va aller prendre des petits-déj. Parce que oui, surprise. En fait, on avait réservé les petits-déj. On pensait que non. Mais en fait, oui. Du coup, là, on va aller prendre des petits-déj. Et après, ce sera douche, préparation. Et puis, je pense que vers 10h, 10h30, on devrait être là comme d'hab. Vu que de toute façon, je suis en LIAE. Que je vais avoir les jambes à l'air, le dos à l'air. Ça ne me dérange pas si on arrive au moment où il fait un peu chaud. Et voilà. J'espère qu'on va passer une bonne journée comme il y a l'air. J'essaierai de vous prendre un peu avec moi aujourd'hui. Et voilà. Je vous fais des bisous. Ça me gère. Voilà. Je suis prête. Je fais ça comme maquillage. Attendez. Donc, du rose, du rose. Et encore du rose et du doré avec des paillettes. T'es sûr. Toujours trois. Elle l'a posée là ou elle l'a plus en bas ? Elle l'a plus en bas. Ouais, c'est ce qui me semble. Du coup, voilà. Je vais mettre les chaussures. Oui, à moitié à poil comme d'hab. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est une valeur sûre. Appel à la neigerie. Alors, nous sommes en mode rose caca. Je plaisante. Bien sûr, on est juste à coucou. Là, on atteint la petite Victoria. Je ne sais pas. D'ailleurs, je crois qu'elles sont parties. Donc, elles ne devraient pas ça arriver. On va aller faire des petites photos avec elles. Donc, elle est en gourou. Donc, forcément, il va falloir. Et après, soit on mange, soit on aille voir le concours et on mange après. On prend à manger et on mange au concours. Après, on devait manger avec Scorpio. Ouais, il va falloir y aller parce que c'est évident. C'est en mode pour achat-chart-chart-chart. Voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le concours. Yes, but somebody is dirty. What happened when you were a pregnant ? I get wet, like I'm glowing inside. And what if you can't be together ? It hurts. I hope we can be happy. J'espère que les filles ne tournent pas malade. Mais non, ne t'inquiète pas. Elle ne peut encore pas tomber malade le jour du spectacle. Je vous retrouve après la convention. Je dois être dans les 16h. Alors, attention, j'avais pris cosplay chill le samedi. Donc, ma petite gaie, j'ai fait quelques petites vidéos avec Victoria. Après, sinon, on a voulu aller voir le WCS. Alors, ça, parlons-en. C'était notre activité principale du samedi et le pourquoi on est à la convention le samedi aussi. Donc, on arrive un peu à l'avance. On s'est dit, on va regarder l'événement qu'il y a juste avant. Donc, c'était un petit concert sympa. On s'est dit, on va rester sur les chaises. Comme ça, on aura des places assises. On sera bien pour le concours. On était tout au milieu et tout. C'était nickel. Et là, ils commencent à dire, oui, on va préparer le concours. Il va falloir sortir. Alors, déjà, ça nous énerve. On se dit, bon, si vraiment ils font ça, ça devrait ouvrir genre 10 minutes avant. Le temps de placer les VIP ou je ne sais pas quoi. Et après, ils placeront les gens. On est arrivé plus de 20 minutes avant. Il y avait toutes les places assises qui étaient pleines. Et là, ils ont commencé à nous parquer comme des huîtres dans des petits carrés. On était derrière et tout. Donc, ça nous a saoulés. On est ressortis. On est re-rentrés. Au final, on a pu être sur le côté, mais un peu devant. Donc, j'ai pu vous filmer les trois pauvres perstats qu'il y avait au WCS qui, pour moi, ne valait pas spécialement le coup de les voir. Enfin, je m'attendais à un truc bien plus intéressant que ça. Moi, j'ai fini par le mur pour mieux voir. Donc, déjà, après, quand on a réussi à trouver vite fait des places debout, il y avait de la K-pop. Alors, je n'ai absolument rien contre la K-pop. J'en écoute de temps en temps. Mais il y a eu deux groupes. Ouais, je ne sais pas. Deux associations. On avait bien deux groupes. Ouais, voilà, différents. Et en fait, ça a duré presque une heure, je crois. Au lieu d'une demi-heure parce qu'il n'y avait que trois prestats. Parce que justement, il n'y avait que trois prestats. Du coup, on s'est retrouvé à regarder pendant 1000 ans un truc de K-pop qu'on en avait un peu différent. Il ne peut rien faire parce que nous, on pensait qu'il y aurait au moins une dizaine de concurrents pour le WCS. Mais même pas. Du coup, il n'y en a eu que trois. Donc, je vous ai filmé les trois. Vous l'aurez vu juste avant. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, ce n'est pas que je ne les ai pas filmés. C'est juste qu'il n'y en avait pas plus. Du coup, j'espère que demain, pour son concours, ils ne nous feront pas chier et qu'on pourra rentrer comme on a envie. Parce que moi, en plus, avec jeans et tout, si je ne peux pas m'installer, me mettre où je veux, c'est mort en fait avec les armes. Donc, bilan de cette journée, c'était sympa parce que c'était chill, tranquillou. On a fait le tour de la convention, on a eu des petites photos, tout ça et tout. Mais le côté concours WCS, c'était nul à chier et très mal organisé. Voilà, ça ne valait vraiment pas le coup de faire le déplacement juste pour ça en fait. Mais bon, là, du coup, on va voir pour aller s'acheter à manger parce qu'au final, on a mangé comme des gorées ce matin. On n'avait pas faim. Du coup, on va aller voir pour s'acheter à manger. On va descendre aussi les cosplays du jour dans la voiture et remonter les cosplays pour demain. Donc, je vais vous retrouver soit quand on ira faire des courses ou tout à l'heure quand on va manger ou quoi. Voilà, à toutes. Alors, je vous récupère. On est en train de manger vu que, à part ce matin, on n'a pas mangé du coup. Résumé de la convention, donc à part WCS, c'était un peu la merde. En vrai, c'était tranquille ce matin, on a revu du monde. C'était chill. Cosplay Genshin, on sait très bien que maintenant, on passe tous globalement inaperçus parce qu'il y en a à peu près à tous les coins de rue. On pouvait faire un rassemblement par personnage de Genshin. Parce que du coup, forcément, on était 4 ou 5 y a eu un truc comme ça. Après, on a eu quand même quelques petites photos et tout. C'était vachement sympa. Bah, c'était plus chill qu'hier. Vous devriez donner une dizaine. Ouais. Mais du coup, plus journée sympathique que chill. Juste un peu des goûts et du WCS en tête. Voilà. Pour moi, je trouve ça scandaleux. Il y a des gens qui se déplacent potentiellement pour ça. Et du coup, avoir genre 3 participants et tout, je trouve ça pas ouf. Mais bon, quand même bonne journée. Là, on va se reposer. Je vais regarder au niveau de la période de Genshin, que tout soit ok et tout ça, même si je coifferai un peu mieux demain. Pour être sûre que la mèche soit bien en l'air, tout ça. Après, Pépette, elle va s'entraîner pour demain. Mais voilà. Petite conversation de fait. J'espère qu'on pourra récupérer les photos des photographes qui nous en prennent en photo. J'en ai eu un peu moins qu'hier. Mais bon, en soi, il y avait fait un cosplay. J'ai pas mal de photos de côté. J'en ai même beaucoup de côté. Donc, ça me dérange pas de pas avoir vu des milliers de photos ou autant de photos qu'hier. Au moins, on a pu revoir des gens sympas et tout. Et je mets de tout sur demain en jeans. J'espère que ça va en jeter. Que ça va être stylé. Que rien ne va se casser. Je vais faire en sorte de rester dans un coin. Et voilà. Non, je pense que la partie vlog d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Parce qu'on ne va rien faire de transcendant sur le reste de la soirée à part papoter. Moi, j'ai des biscuits. Donc, je vous dis à demain. Bon, je vous retrouve parce que j'ai eu la motivation de me sortir les doigts des fesses. Et du coup, j'ai coiffé la perruque de jeans. Donc, j'ai réussi à faire avec de la laque tenir là. Donc, normalement, ça tient bien. Il n'y aura pas de... Bon, après, c'est sûr, de près, ça fait un peu... Un peu... Un peu en mêlée. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer. Mais bon, c'est le côté crépé aussi. Mais au moins, ça devrait laisser la mèche en l'air comme ça. Et ça devrait être plutôt joli. Demain, je ferai les retouches sur ma tête s'il faut en faire et voilà. Et bonjour. Oula, que je ne tombe pas. Dernier jour convention. On vient de se réveiller. On va aller prendre des petits-déj. Et après, ben, on va arranger tout le bordel qu'il y a là. Et bon, en vrai, il n'y a pas tant de bordel que ça. Et après, il faudra que je mette mon cosplay. Que je me maquille, qu'on mette les tatouages. D'ailleurs, crash test tatouage. On croise les doigts. Et après, ben, retour dans la voiture. On ira en voiture à la convention directement pour pouvoir partir de là-bas. Dès qu'elle aura eu les résultats du concours. Et voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo quand on sera arrivés. Pour vous montrer un peu la tenue. Parce qu'au final, vous avez vu les armes sur une autre tenue. Et la tenue portée. Mais pas forcément les deux ensemble. Et après, ben, je vais aller tout droit dans la convention. J'irai me mettre dans mon coin. Je bougerai que pour son concours s'ils ne font pas chier. Et que j'ai possibilité d'aller la voir. Et voilà. Je vous filmerai. De toute façon, je le mettrai sur Insta aussi. Où est-ce que je me trouve. S'il y a des gens qui veulent me voir et tout ça. Et comme ça, au moins, je pourrai poser les armes. Je pourrai poser mes affaires et tout. Enfin, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Je vous retrouve après. Dès que j'aurai au moins fait le maquillage. Ou quoi. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà. Tout à l'heure. Alors, elle est en train de me mettre les tatouvages. Regardez. Ça rentre trop bien. Je me suis maquillée. Je fais ça. Voilà. Je suis stressée comme Jaja. Il manquera que je mette la perruque. Après, je vais attendre 10 minutes. Je mettrai de la laque sur les tatouages. Pour que ça sèche bien. Là. C'est le point de non-retour. A tout à l'heure. On sort. Bon, je vous retrouve. On sort de l'hôtel. Sans esconder la manuelle. Ouais, si possible. On est au départ là pour la convention. Donc, j'ai mis la perruque et tout. Donc, ça rend plutôt pas mal. Je suis encore stressée. On verra quand je serai dans la convention. Et du coup, je vous retrouve là d'ici 10-15 minutes, le temps qu'on rentre. Je ne sais pas. Depuis ce jour fatidique, pour mettre fin à cette tragique guerre, j'ai dû brûler ce qui restait de ma vie avec une chanson qui a ému la galaxie. Les vulnérables ont un secret. Elles sont impuissantes face à la goutonnée. Un jour, une rumeur se répandit. Un grimoire serait capable de leur venir en place. Un de plus d'échappes. Ouais, désolé. Le bienvenu debout au Cali. Vous avez venu aujourd'hui ? C'est pour le calendrier 2024. Quel calendrier. La semaine que nous avons parlé à la réunion du 12 décembre 2022. Quel réunion ? En moins, tu avais encore lu ton tchat pour jouer à ton jeu vidéo débile. Alors, si je récapitule, tu nous as fait venir en plein mode décembre pour faire des photos pour la calendrier. Tu as encore oublié ce qu'on va faire ? Bah, attends que t'es là, j'ai pas besoin de souvenir. Où tu vas comme ça ? Où tu vas ? Où est-ce qu'on va ? T'as encore oublié ? Non, je... Oh, dis, t'as vu ma cape ? Tu te souviens des chutes de ta faille ? Ouais. J'aimerais y retourner un jour. Alors, faut qu'on reste en vie. Ah, je me retrouve, j'ai été posée, je suis informée. Les armes sont là. Je vous fais le décap, parce que je pense qu'on ne va pas trop bien m'entendre. La convention s'est bien passée, je ne vous ai pris que quelques prestants au concours, parce que ça m'avait beaucoup trop et du coup, je ne suis pas restée. Du coup, voilà, très bonne convention, beaucoup de photos, j'ai hâte de vous les montrer. Je suis très contente de mon cosplay de trois tenues, juste là, parce que je suis portée toute la perruque, en fait. Il faudra que je trouve une meilleure colle. Donc, si jamais vous avez des bonnes colles, n'hésitez pas à me conseiller. Et du coup, voilà, tout à l'heure, pour le récap et tout ça dans la voiture. Oui, les enfants, on vous retrouve dans la voiture. On va manger un morceau, parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin. Du coup, bilan de ce dimanche. On va gagner. Mais le concours, alors, point positif, point négatif, pour faire vite. Le concours était super intéressant, parce qu'on a appris plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pu apprendre plein de choses et tout. J'ai hâte de donner des petits tips et tout, on s'est bien entraînés. Par contre, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on ne puisse pas avoir d'accompagnant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut demander à une personne lambda de nous aider si on a besoin d'aide pour le costume, alors qu'on peut s'être entraînés avec une personne à le faire. Et je trouve ça dommage qu'on ne se puisse pas autoriser, alors que j'ai vu des accompagnants, notamment pour les mineurs. Donc, pourquoi les majeurs devraient se démerder ça, en fait ? Oui, c'est ça. Donc, voilà. Après, la prise en charge a été très bien parce que direct, on est arrivés, j'ai été prise en charge, j'ai été accompagnée, on m'a fait toute ma fin d'inscription. Et voilà, au niveau de l'organisation du concours, ce qui m'a aussi un peu déçue, c'est que normalement, pour le préjudging, on avait une minute où on devait parler avec les juges, montrer, expliquer le costume, tout ça. C'est passé à 45 secondes parce qu'ils n'avaient pas prévu assez de temps, sauf que quand même, ils savent le nom de prestat, il y en avait énormément. Et donc, du coup, tu n'as pas le temps de parler, en fait, en 30 secondes, ça y est, c'est fini, clac, clac, bonjour, au revoir. Pareil pour le concours, ils ont manqué de temps, du coup, pas de photos finales. Donc, tu passes une minute, puis c'est fini, tu revois le soir. Puis, pour les résultats, c'était sur une autre scène, donc on laissait nos affaires d'un côté de la convention. À l'opposé. À l'opposé de la convention. Il fallait courir parce que normalement, ça finit à 16h30, à 17h les vestiaires fermes, donc tu dois courir chercher tes affaires pour te changer. Enfin bref, on avait tout rapatrié, et c'est là où d'ailleurs, on n'a pas été contents, c'est que la Mist, elle est rentrée pour m'aider à prendre ma valise, elle s'est fait charter. Pour au final, enfin, j'étais devant, donc j'étais carrément en train de récupérer les affaires, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui. Et l'onana, elle était là, une zélée, comme d'habitude. Ah ben non, mais on est là pour aider, gna 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 gna. Donc, en fait, j'ai posé, j'ai tout posé, pour l'attendre de l'autre côté des barrières, pour au final récupérer quand même les affaires. Et enfin, pour finir, du coup, on a eu les résultats, donc ça, c'est pas le problème. Par contre, je ne trouve pas ça normal quand tu as plus de 30, 40 participants de faire des doublants de prix. Pourquoi ? Tu as assez de monde pour faire en sorte qu'on puisse récompenser un maximum de personnes. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui finit sur un podium 1, 2, 3, aurait en plus le prix coup de cœur de machin, le prix coup de cœur de bidule. Au bout d'un moment, l'accumulation de prix, ce n'est pas cool pour les participants parce qu'il y avait des participants qui méritaient bon prix. Ils ne te voient pas. Oui, je vois ça. Du coup, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient à côté de moi. J'étais en mode, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, pourquoi en fait ? Et donc, ça, j'étais un peu déçue. Je préférais plutôt faire des concours là où on autorise un prix par personne maximum parce que je trouve que c'est plus revalorisant que tu en es ou pas, mais c'est plus revalorisant pour tout le monde. Voilà. C'était mon avis. Voilà. Moi, sinon, très, très, très stressée de porter jeans parce que... Moi aussi. Donc, voilà. Parce que du coup, il y en a certains qui ne me suivent pas sûrement depuis trop longtemps ou peut-être qui me suivent depuis le début. Je croyais que j'avais poussé un truc. C'est moi qui boule. Mais j'ai commencé le cosplay en 2017 avec une jeans. Donc, j'avais fait le fiche main et j'avais acheté la tenue. C'est ma maman qui me l'avait achetée. Et du coup, là, c'était un peu la revanche de tout faire main. Donc, que ce soit la tenue, les accessoires, les armes, machin et tout. Du coup, j'étais très stressée de la porter. Et au final, le temps de rejoindre le rassemblement, j'ai dû speeder parce qu'en fait, on ne faisait que m'arrêter toutes les deux secondes pour prendre des photos parce que les gens étaient contents de voir une vieille jeans. Enfin, pas la jeans arcane parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et en plus d'avoir toutes les armes. Si le zap était arrivé en retard, c'était pas grave. Du coup, la tenue a énormément plu. Donc, avec le rassemblement, on a fait pas mal de photos sympas. Donc, en groupe, en duo, en trio, machin et tout. Et aussi des photos solo. Donc, j'ai très hâte de les avoir. Après, il y a des gens que je ne connais pas qui m'ont pris en photo. Mais bon, vu que je n'ai pas de pas, je n'ai rien. Je ne sais pas si je verrai les photos un jour. Mais sinon, on est parti juste au bon moment parce qu'il commence à pleuvoir. Et la dame, elle était suicidaire. Et il a fait très beau et très chaud d'ailleurs. Le temps où je porte la tenue, du coup, c'était super. Après, j'ai tout posé vers 14h, 30h, 15h. Un truc comme ça. Parce que la perruque, il faudrait que je trouve une bonne colle à perruque. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle commençait à partir en arrière. Et du coup, ça me faisait un peu mal à la tête. Donc, j'ai mis la combi pour être tranquille. Mais sinon, très très bonne journée. Alors, cette convention, ça ne me déplairait pas d'y aller. En termes de, on peut revoir beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Et on a rencontré énormément de personnes. C'était super sympa. Par contre, la consigne, je l'ai encore à peu près à ce niveau-là. Parce que ça nous aurait vachement simplifié la vie. Si on avait eu accès à une consigne au moins à 2€. Et pas à 5. Après, le concours cosplay, je vous ai filmé une partie. Mais je n'ai pas tout filmé. Parce que comme elle disait, il y avait 50 participants. Donc, j'ai filmé 4, 5, 6 personnes peut-être. Il n'y en a peut-être pas de 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on était une trentaine. Mais c'était déjà énorme. Ouais, mais du coup, j'en ai filmé que quelques-uns. Jusqu'à ce qu'elle, elle passe en fait. Du coup, je ne vous ai pas filmé tout le concours. Parce que ça aurait été trop long. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, ma boule en moto. Mais la convention, je l'ai quand même beaucoup appréciée. Parce que j'ai pu revoir du monde et discuter avec du monde. Et ça m'a fait du bien. Parce que franchement, à part le Hero Festival, les autres conventions qu'on a faites. Ça a diminué en qualité. Ça a diminué en qualité, ok, en contenu. Mais même au niveau des gens, il y a très peu de... Enfin, presque les gens, ils te regardent de la tête au pied. Ils te regardent de travers et tout. Enfin, tu n'es pas là à discuter et tout. Alors que moi, ce que je trouve sympa, c'est discuter un peu avec tout le monde. Faire des nouvelles connaissances et tout ça. Et au final, là, on s'est retrouvés avec le groupe LOL. Tout le monde était adorable. Il y avait même des gens qui n'étaient pas forcément à LOL. On a discuté avec eux et tout. C'était super sympa. Enfin, le dimanche était extra. Le vendredi était extra. Le samedi était un peu plus moyen. Parce que le WCS avec juste trois duos, c'était pas... Enfin bon... Ça, c'est pas japonais. Du coup, vous pouvez pas... Ça, c'est du LOL. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Mais sinon... Enfin, j'ai préféré au TGS, tu vois. Je me suis beaucoup plus éclatée qu'au TGS. Où le TGS était perso. Il n'y a personne qui parle avec personne. Et par contre, juste pour avoir beaucoup à cosplay, quelque chose à dire, c'est que... J'avais entendu des trucs par où le bordel. J'avais entendu. C'est parce qu'on passe devant... Ouais, parce qu'il y a un match, là. Il y a Marseille contre PSG. C'est le bazar au Vélodrome. Allez ! Les pétards. Ils savent pas être calme. C'est pour ça qu'on voulait partir tôt aussi, d'ailleurs. Il y en a un peu dedans. Et en gros, ce que j'ai bien apprécié, c'est que dans les loges, quand on se préparait et tout, il y avait quand même une très, très bonne ambiance entre nous. On s'est entredés parce qu'il y a des trucs qui pètent au dernier moment, etc. On se donnait des petits chips. Et franchement, très, très bonne ambiance et très bonne connaissance, du coup. Du coup, il y en a que je vais avoir dans mes contacts. Qui ça, du coup ? Ben, notamment celle qui était en demi-coup. Ouais. Qui a l'habitude, du coup, de faire des concours cosplays depuis 10 ans. Parce qu'elle a commencé en 2012. Ah oui, c'est elle que tu me parlais. Et elle ne fait que des concours cosplays. Et là, elle était vraiment en mode... Eh, en fait, ils vont m'y aller. Donc voilà. Mais très, très gentille. Et du coup, il y a le duo, bien sûr, à Kanzaia, avec Eladris, qui est, et Miko... Nicolère. Et Nicolère. Voilà, j'ai un petit problème avec le nom. Je suis désolée. Et en gros, qui sont des amours et qui m'ont aidée de ouf, quoi. Ah oui, non, mais ils sont adorables. Ben, c'est grâce à eux aussi qu'on a fait le rassemblement et qu'on a rencontré plein de monde, en fait. C'est ça, ouais. Donc voilà, des personnes très, très gentilles et tout. Et ça me motive encore plus sans perdre. Et big up à nos photographes. Dans Morsi Scorpio. Et Solina aussi. Ah oui, ben Scorpio. Soso. Voilà, moi, c'est vrai que du coup, Solina m'a pris en photo aujourd'hui. Un amour, il m'a fait même... J'ai même pu passer devant des personnes en urgence pour le faire tout à l'heure. Oui, il nous a jamais fait attendre sur son stand et tout. Enfin, c'était franchement très, très bonne convention. Il y a des bémols, certes, mais je repars très contente d'être venue. Ah, très bonne ambiance. Et beaucoup plus côté GS, par exemple. Du coup, si jamais vous hésitez à la faire, faites-la, mais après, tenez en compte aussi les points... Excusez-moi pour les pétards. Tenez en compte aussi les points négatifs au niveau de consignes et tout ça pour vous organiser. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu passer un petit week-end agréable en compagnie et en compagnie des pétards, des fouteux qu'on ne supporte pas. Moi, j'ai fait comme ça parce que je crains ce genre de bûlure. Ouais, et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai pu récupérer les rushs de Poiscaille. Il me manque les rushs de la mitraillette. Je vais les récupérer la prochaine fois que je vais sur Montpellier. Et je récupérerai aussi enfin pour les chaussures de Kéking la partie qui me manque. Comme ça, je vous sors ces vidéos et après, j'enchaînerai avec Star Guardian. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss !